... À l'affiche aujourd'hui, Valéria Bruni-Tedeschi. Comme actrice, cela fait plus de 30 ans qu'elle brille au cinéma. Comme réalisatrice, ses films sont souvent empreints d'une folie douce et romansent son histoire personnelle. Valéria Bruni-Tedeschi est bouleversante en mère endettée et sans emploi, dont Une vie rêvée de Morgane Simon en salle cette semaine. Est-ce qu'il ne va pas ? J'ai travaillé toute ma vie et je n'ai rien. Aucun plaisir. Il faut se créer son bonheur à soi. Bonjour Valéria Bruni-Tedeschi. Bonjour. Vous êtes de retour du festival du film francophone d'Angoulême. Vous avez présenté Une vie rêvée. Comment le film a-t-il été accueilli par le public ? Moi, je n'étais pas là à la sortie des projections. Je suis allée le présenter. Mais j'ai eu quand même des retours, des gens qui m'ont arrêtée après là-bas dans le festival. J'ai eu des messages, un accueil très passionné, très passionné, très ému. Dans Une vie rêvée, vous jouez une mère, une femme qui se débat. Elle perd son job, s'engueule avec son fils, la banque lui enlève tout. On vous a vu souvent au cinéma jouer des rôles de femmes vulnérables. Mais je dirais que ce film a une tonalité très sociale. C'est vrai, c'est un film politique même, je dirais, avec en tout cas une forte vision politique du monde et de la société. Et puis un film très humain en même temps, ce qui n'est pas antinomique. C'est-à-dire que ça parle des gens qui sont en détresse. Et plus ils sont en détresse, moins on les voit, plus ils sont invisibles. Et moins on les regarde, moins on les voit et moins on leur tend la main. Et ça, moi, ça me plaisait de raconter ça. Et le tournant du film, c'est le moment où quelqu'un regarde mon personnage, enfin. Où je me sens regardée, où je me sens vue, où je ne me sens pas jugée. Et ça, c'est comme un miracle. Et je pense que c'est un film sur un miracle. Bonheur, ce n'est pas qu'une question de fric. Ça ne marche pas comme ça, tu sais. Nora. On colle. Ouais, je sais. Je ne veux rien d'autre ? Sûr ? Ok. Je suis bien là. C'est bien ? Je voudrais rester là toute ma vie. Elle va rester là toute ta vie. Je voulais rendre hommage à ma mère, à toutes les mamans, en parlant de choses qu'on a pu vivre, qu'elle a pu vivre, qui, moi, me questionnaient sur comment quelqu'un qui manque d'argent, on arrive à se sacrifier à un point qui nécessitait pour moi d'en faire un film. Et c'est comme ça qu'est née une vie rêvée. En 94, vous receviez le César du meilleur espoir féminin pour votre rôle, dont des gens normaux n'ont rien d'exceptionnel. Finalement, cette Nicole, c'est une femme normale ? Non. Elle n'est pas totalement normale. Oui, entrez. Désolée pour le retard. Madame, qu'est-ce que vous faites, là ? C'est bien la banque, ici, madame. Pardon, excusez-moi. Je croyais que j'étais chez le médecin. Elle a quelque chose dans le sens... La normalité est tenue. À un moment, elle parle à sa copine, à sa collègue au travail, et on a l'impression que sa collègue est une femme normale. Par rapport à elle, qui est une femme un tout petit peu décalée. Elle n'est pas folle, elle a un peu plus de fantaisie aussi. Oui, c'est ça. Elle n'a pas peur de la liberté. Vous la jouez avec un grand naturel, sans artifice devant la caméra. C'était le souhait du réalisateur de vous diriger ainsi ? Oui, complètement. Ce n'est pas François Ozon qui aime l'artifice, qui aime l'esthétisme. C'est un autre cinéma. C'est un cinéma beaucoup plus réaliste. Moi, je suis rentrée dans son monde. Je me suis mise au service de son monde. C'est ce que je fais quand je fais l'actrice. Valérie Ria, c'était un rêve de travailler avec elle, de travailler avec une actrice qui peut aller à tous les endroits du jeu. L'émotion, l'humour, le silence. Elle est capable de tout faire. Et à n'importe quel moment dans les scènes, et moi j'aime bien réinventer aussi les choses que j'ai pu écrire, laisser tourner la caméra à parler aux acteurs. Et Valérie Ria permettait d'aller à un niveau de liberté vraiment maximum. Valérie Ria était très partante pour tourner dans la façon qui était la plus juste pour moi. Donc elle n'a jamais imposé de faire des choses de maquillage pour pas qu'on voit ceci ou cela. Et je crois que cette honnêteté-là, elle se ressent aussi même dans le film. Il y avait beaucoup de sentiments à explorer dans le film. Vous pensez aussi, vous le disiez un petit peu en début d'interview, qu'une rencontre peut être miraculeuse. Vous avez employé le mot de miracle. Je ne parle pas d'une rencontre amoureuse, là. Je parlais vraiment d'une rencontre, et même je dirais encore moins qu'une rencontre, d'un regard. C'est ce miracle dont parle Simone Veil, la philosophe, quand elle dit qu'il n'y a pas de miracle médical sur la Terre. Le miracle médical, c'est juste que les médecins sont trop ignorants, ils n'arrivent pas à expliquer quelque chose. Ils disent que c'est un miracle, alors on va à Lourdes. OK. Non. Là, elle, elle parle de cette chose toute simple, qui est le regard que quelqu'un pose sur quelqu'un d'autre, qui est en détresse. et c'est un regard qui ne veut rien obtenir, qui contient en soi sa raison d'être. Donner la parole aux personnes qui sont déclassées, on en parle beaucoup, mais on donne peu la parole à ces gens-là. Moi-même, ayant vécu ce déclassement avec ma mère, je trouve que c'est intéressant de comprendre d'où ça vient, quelles sont les conséquences, et les conséquences même morales, intérieures pour les personnages, le sentiment d'échec, le sentiment du poids qui est sur les épaules. On a un personnage qui est joué par Valéria Brunet-Tedeschi, qui marche presque voûté, comme si le monde vraiment était très lourd au-dessus de ses épaules. Donc, parler de ce personnage-là, dans cette banlieue-là, est politique, bien sûr. Tiens ! C'est quoi ? C'est pas exactement ce que tu m'as demandé, mais... C'est Cosnone, le merve-la, Transception ! Tu devrais me dire merci ! C'est un exemple de tout ce qu'il ne faut pas faire dans la vie. T'es raté ! Il faut que t'arrêtes, là ! Quand vous passez derrière la caméra, vous oscillez toujours entre réalité et fiction. Vous avez romancé votre histoire familiale, dans Il est plus facile pour un chameau, actrice, un château en Italie, et les estivants. Et cela, dites-vous, pour mettre du sens dans votre vie. Pourquoi il fallait remettre de l'ordre pour vous, Valéria Brunet-Tedeschi ? Même quand c'est pas de l'autobiographie, c'est toujours ça qu'on fait, je pense, quand on fait un film, on essaye de mettre de l'ordre dans le chaos et de pouvoir le regarder et voir un peu un sens. Je trouve qu'on se sent beaucoup mieux. Parfois, arriver en rire. Alors là, c'est vraiment... Là, c'est le top du top. Ce que vous faites très bien, d'ailleurs, dans vos films. J'ai besoin que tu me parles de toi. Si ça se trouve un jour, je vais découvrir que t'es mariée, que t'as trois enfants et une maison en Normandie. Non, jamais. Mon petit bébé, il l'a pas encore. Votre mentor dans ce métier, vous l'avez dit, c'est Patrice Chérault, le grand metteur en scène. Et vous nous avez plongé dans son univers avec votre film sur l'école de théâtre des Amandiers. En quoi, ce qu'il vous a enseigné est-il toujours important dans votre travail aujourd'hui ? Une obstination dans le travail, un acharnement dans le fait de vraiment travailler avec précision et retourner dans les choses, interroger les textes, interroger les films, interroger les personnages. Cet acharnement, je le trouve, très joyeux, très excitant. Et j'ai la chance de travailler avec des personnes, des co-scénaristes ou des monteuses, des gens, une équipe, des gens autour de moi, toujours, film après film, presque toujours les mêmes, qui ont le goût de cet acharnement. C'est ça qui me reste beaucoup de lui. J'ai constaté que récemment, vous aviez tourné avec de jeunes réalisateurs, réalisatrices, comme par exemple dans La Ligne ou Les Amours d'Anaïs. Qu'est-ce qui vous attire chez eux ? Est-ce que c'est leur enthousiasme ? En fait, pour répondre à votre question, je ne travaille pas avec un jeune ou un vieux ou une femme ou un homme ou un italien ou un français ou un anglais. Je travaille avec quelqu'un qui arrive avec un monde assez fort ou pas pour me donner envie de me mettre au service de ce monde, de cette vision-là du monde. Et c'est tout. Le film s'appelle Une vie rêvée. Est-ce que vous la vivez, votre vie rêvée ? Non, je ne la vis pas. Une vie rêvée, c'est une vie dans laquelle on arriverait à se parler les uns les autres, vraiment, et que la parole procurerait en vrai de l'apaisement. j'ai toujours cette idée que de parler, c'est bien, mais en fait, très souvent, ça ne sert à rien. Alors, une vie rêvée, ça serait une vie dans laquelle ça servirait. Ça serait réellement miraculeux de se dire ce qu'on a sur le cœur et que ça, ouf, que les problèmes disparaîtraient. Merci infiniment, Valéria Brunet, c'est esprit. Ça fait des années qu'on se croise, mais c'est la première fois qu'on parle. vous êtes des ombres qui me font peur. Le bonheur, c'est les petites choses de la vie, tu le sais ça. Toi au moins, tu réussiras. De quoi t'as peur ? Tu es trop heureuse.